30 secondes que le coup d'envoi a été donné par M. Miel, la composition des deux formations, pas de changement apparent dans les deux équipes avec pour le Mouloudia, Chaouchi dans les buts, Hachoud, Zardin, Bouhannad, Demmou, Qassem, Awadj, Karawi, Derarja, Gourmi et Mouqded. Du côté de Lusman, on retrouve Mansouri dans les buts, Meftah, Bedbouda, Chafay, Khwaled, Ben Khammasa, Koudri, Andréa, Farhat, Nadi et Sigur. C'est deux formations pour le Mouloudia, c'est Amrouch Lotfi et du côté de Lusman d'Alger, c'est M. Hamdi Miloud. Les référés de cette rencontre, c'est M. Miel, en référé central, assisté par M. Zamzoum et M. Allawa. Le quatrième arbitre est M. Boukouas Aliès, c'est le commissaire au match, M. Ben Majbar. 1 but à 0, Ahmed Laribi, on avait laissé les deux équipes retournées au vestiaire pour la mi-temps. Lusman d'Alger, qui pour l'instant tient sa victoire et pourquoi pas ce titre de champion, puisqu'on l'avait dit, en cas de victoire aujourd'hui, Lusman scellera définitivement le sort de ce championnat d'Algérie version 2015-2016, avec ce titre de champion, avec 54 points. Si on comptabilise les trois points d'aujourd'hui, le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini, mais je pense que lusman d'Alger, par rapport à sa première période, je pense sincèrement que là, les capacités et les potentialités d'arrêter l'hémorragie par rapport à deux défaites consécutives contre Elisen et la Soura à domicile à Omar Hamdi. Là, quand on voit la première période de lusman d'Alger, j'avais dit tout à l'heure que c'est une équipe qui est plus tranchante, plus déterminée, plus volontaire. Maintenant, concernant le Moudia, pour cette deuxième période, à savoir quelles sont les orientations de l'entraîneur, quel sera le dispositif à adopter d'entrée pour essayer d'égaliser dans le premier quart d'heure. Là, il y a beaucoup de questions qui doivent être élucidées, mais tout dépendra de l'animation offensive du Moudia d'Alger. Allez, Zardenne, à la relance et à la touche pour Morded, ou plutôt pour Demou, qui revient vers son portier, Fauzi Chaouchi. Un calme règne sur, il y a pourtant 60 000 supporters. Écoutez, mis à part peut-être ceux de lusman, qui sont en train de donner un petit peu de la voix. Pour l'instant, on n'entend pas les supporters du Moudia d'Alger. Allez, l'emballon. Meftah qui laisse pour son gardien. Allez, on s'allame de Mansouri pour Meftah. Avec Farhat. Et il est bousculé, Farhat, il est bousculé. Il y a pas de faute, si. Estime l'arbitre. Il y a pas de faute sur lui. Alors qu'on se plaint du côté du public, hein. Vous les avez entendus. Même les supporters qui donnent de la voix. Et regardez-les derrière, là-bas au fond. Les supporters du Moudia, ils sont torse nus. Ils essayent de pousser leur équipe. Et on a revu ici la faute au ralenti de Zardenne. Allez, Roa l'aide pour relancer. 48ème minute de jeu. Toujours un but à zéro en faveur de lusman d'Alger. But marqué en première mi-temps, 26ème Nadji. Et la touche pour lusman. Des changements seront prévus certainement en cette seconde mi-temps. Mais quels vont être les choix ? Du côté du Moudia, on n'aura pas trop le choix. On va jouer le tout pour le tout. On est mené au score. Du côté de lusman, l'entraîneur Hamdi va prendre tout son temps avant de procéder à des changements. Je pense que dans ce cas de vigueur, L'Ussam Alger est mieux loti parce qu'elle doit gérer son avantage par rapport aux dispositifs qu'elle a utilisés en plein période. Je pense que concernant de Moudia, il n'y a pas d'autre alternative Hakim. Parce que cette équipe, ça fait très très longtemps que sur le point offensif, elle peine à réaliser ses actions. Donc le plus important, c'est pouvoir animer le dispositif offensif. Allez, ballon encore. Moukdad le centre, la tête de Derarja. Et ça passe au-dessus. Ouh là, dommage, dommage. Action, première action. Dangereuse pour le Moudia d'Alger. Avec cette tête de Derarja qui passe largement au-dessus de la transversale. Et c'est l'une des rares actions où Derarja a pris le ballon de la tête parce qu'en première période, tous les duels dans ce compartiment défensif, à savoir l'axe centrale, c'était Khouad et Chafé qui avaient pris le dessus. Et c'était un superbe centre de Awedj. Et écoutez les supporters derrière avec cette trompette et ces chants des supporters pour pousser leur équipe vers l'avant. Allez, Derarja avec son cas Hachoud. Allez, c'est... On repasse par Demou. Il n'y a pas trop de solution. Allez, c'est bien fait Gourmi. Moukdade. Et le tacle de Meftah.